Connaissez-vous le mythe de Dédale et d'Icare ? Cette célèbre histoire de la Grèce antique qui raconte l'ascension vers le ciel de Dédale et de son fils Icare, piégés dans le labyrinthe du Minotaure, et qui parviennent finalement à s'échapper en fabriquant des ailes en cire pour s'envoler vers les cieux. Cette histoire peut être vue avec deux morales. D'un côté, elle nous compte comment un esprit ingénieux peut surmonter l'adversité, avec Dédale et son intelligence. De l'autre, elle nous enseigne comment l'hubris et l'excès de confiance d'Icare lui ont joué des tours en lui faisant croire qu'il pouvait voler toujours plus proche du soleil, sans en payer les conséquences. Un petit rappel qui peut être dangereux à toutes les pauvres âmes qui n'y prendraient pas garde, de se fier à certaines émotions qui peuvent conduire tout homme à sa perte. Ce mythe est une bonne métaphore de l'histoire récente du métavers souhaité par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Avec Mark Zuckerberg et sa société méta jouant les rôles d'Icare et de Dédale, le projet du métavers constituant les ailes censées porter ses deux protagonistes vers les cieux et le profit, m'efforçait de constater que comme les ailes de cire d'Icare, les ambitions du métavers semblent avoir fondu au soleil en se hortant à la réalité. Annoncé en grande pompe il y a de cela deux ans, lors de l'événement Facebook Connect de 2021, le métavers est resté pendant plus d'un an au cœur de tous les sujets de discussion lorsqu'il s'agissait d'évoquer le futur des technologies de l'information et de la communication. Avec ses nombreuses promesses et ses ambitions de créer un monde proche de celui du film Ready Player One où l'humanité pourrait s'évader dans un univers virtuel sans limite, il ne vous aura pas échappé que désormais à l'heure de l'essor des IA génératives comme ChatGPT, l'attrait pour le métavers semble peu à peu avoir diminué. Mais pourquoi cela ? Comment un projet qui a pu mobiliser des dizaines de milliards d'euros depuis sa création semble avoir disparu des radars et qu'en est-il vraiment de son avenir ? Vous l'aurez compris, dans l'analyse de ce jour, nous allons faire un voyage dans les coulisses de méta pour comprendre où on est l'ancien projet chouchou de Mark Zuckerberg en répondant à cette simple question, où on est le métavers promis par Mark Zuckerberg et quel est son avenir ? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Plusieurs définitions du terme métavers peuvent être trouvées, mais concernant son origine, le terme est issu du roman de science-fiction Snow Crash, écrit en 1992 par Neil Stephenson. Il est la contraction du terme méta, qui a de nombreuses connotations et significations comme après, au-delà et avec, ainsi que le terme verse, qui renvoie au mot univers ou réalité. Le terme métavers fait donc ainsi référence au monde en ligne fondé sur la réalité virtuelle et l'utilisation du terme par Stephenson dans son roman servait à décrire un univers futuriste où les personnages interagissent dans une réalité virtuelle en 3D qui constitue l'avenir d'Internet. En 2022, dans leur rapport sur le développement des métavers, les chercheurs Camille François et Rémi Ronfard définissent ainsi un métavers comme un service en ligne donnant accès à des simulations d'espaces 3D en temps réel, partagées et persistantes, dans lesquelles on peut vivre ensemble des expériences immersives. Si le terme métavers est issu de la littérature, c'est bien l'univers des jeux vidéo qui a contribué à populariser le concept dès les années 90 avec la création d'environnements multijoueurs qui ont permis de premières interactions virtuelles. A la fin des années 90, le développement simultané des technologies d'images de synthèse tridimensionnelles en temps réel et celui d'Internet ont ouvert la possibilité de faire interagir et dialoguer des utilisateurs dans des espaces virtuels. Cette possibilité va être exploitée dans une catégorie de jeux particulières, les MMORPG ou jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs en français, comme les jeux EverQuest, Abo ou encore les Sims pour ne citer que les plus célèbres. Depuis les années 2000 et avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de nouveaux usages et de nouvelles façons de communiquer se sont démocratisés avec l'essor des réseaux sociaux, le développement de l'usage de la vidéo ainsi que la mutation du téléphone mobile devenu aujourd'hui un ordinateur portable de poche. Pour plusieurs analystes, ces changements ont pavé la voie pour une nouvelle ère pour les métavers avec le fait qu'une part croissante de la population dans les pays industrialisés passe désormais plusieurs heures dans la journée scotché à leurs écrans au sein d'applications et donc de réalité virtuelle. Si on ajoute désormais le développement des technologies de réalité virtuelle, avec les casques de réalité virtuelle comme les Oculus Rift, les technologies de réalité augmentée utilisées dans les Google Glass ou bien le jeu Pokémon Go, ainsi que l'essor de la blockchain et des NFT, et nous avons ainsi le cocktail technologique à la base du métavers promu par Mark Zuckerberg, mais également des différents autres métavers qu'on peut recenser aujourd'hui à travers le monde. A date, même s'il serait difficile d'en faire une liste exhaustive, il existerait ainsi une centaine de métavers répartis à travers le monde avec une majeure partie d'entre eux concernant des cas d'usage liés à l'univers des jeux vidéo et à la technologie blockchain comme Roblox, Fortnite ou The Sandbox. Ces métavers représentent globalement plus de 400 millions d'utilisateurs actifs en 2023 pour un revenu prévisionnel de 54,95 milliards de dollars à travers le monde. Pour en revenir au métavers souhaité par Mark Zuckerberg, nommé plus tard Horizon World, rappelons que sur la base des technologies évoquées, les ambitions et les promesses qui ont été mises en avant au début de ce métavers étaient grandioses et envoyées littéralement du rêve comme diraient certains jeunes. En effet, côté prometteur, l'univers virtuel de méta présentait des cas d'usage qui promettaient de changer la façon d'utiliser Internet et préfigurer le futur de l'IoT, comme une transformation de certains modes de travail tels que le développement des espaces de travail virtuels pour les réunions ou les conférences, le recours à la réalité virtuelle pour favoriser l'apprentissage avec des outils de simulation plus performants et immersifs et la réalité augmentée comme accompagnateur d'usage dans le monde réel. Mais comment le PDG d'Instagram comptait concrétiser ces cas d'usage ? Pour cela, plusieurs actions ont été mises en place pour réorganiser et financer le développement du métavers sur différents volets. Sur le volet organisationnel, le groupe Facebook s'est réorganisé avec la naissance de la société mère Meta qui chapeaute désormais les trois géants de la tech que sont Facebook, Instagram ou WhatsApp. Sur le volet humain, le groupe Meta s'est attaché à recruter les chercheurs et les talents les plus prometteurs pour travailler sur les sujets et les technologies au cœur du métavers au sein de son unité de recherche dédiée aux technologies de réalité virtuelle et augmentée, le Research Labs. Sur le volet financier, des investissements plus que conséquents ont été mobilisés pour la création du métavers avec plus de 43 milliards de dollars investis dans le développement de nouvelles technologies aux finalités multiples pour nous permettre de nous immerger dans un univers virtuel comme les dispositifs haptiques, la réalité mixte ou l'intelligence artificielle. Les investissements de Meta ont même atteint un montant d'un milliard par mois pour le développement du métavers en 2022. Avec tous ces éléments, on voit bien que Facebook ou plutôt désormais Meta s'est mis en ordre de bataille pour voir émerger son projet de réalité virtuelle mais la question légitime qui se pose à ce stade repose sur l'impact de ses investissements. Ont-ils procuré un retour sur investissement pour Meta et surtout ont-ils été bénéfiques pour la réalisation du métavers ciblé ? Il semblerait que non pour l'instant et nous allons voir maintenant pourquoi. La naissance de Meta avec la promotion du métavers n'a pas seulement été un tournant pour le groupe, ce fut un événement dans le monde entier qui a lancé une ruée vers le métavers. En effet, pour beaucoup d'entreprises, le métavers, promu par le groupe de Mark Zuckerberg, constitue tout autant un virage culturel qu'économique à ne manquer sous aucun prétexte. Des entreprises comme Carrefour, Samsung ou JP Morgan se sont ainsi mis à investir dans les métavers via les NFT, l'immobilier virtuel ou les outils de travail en ligne en espérant être les pionniers d'une nouvelle ère numérique portée par Meta. Mais il semble désormais que l'attrait pour l'univers virtuel de Meta est plus à la baisse plutôt qu'à la hausse d'il y a deux ans. En effet, pour différentes raisons telles que le manque de compréhension du public sur ce que constitue ou va constituer le métavers, ou bien les avancées technologiques qui ne sont pas forcément au rendez-vous pour concrétiser la vision vendue au départ, le métavers de Meta peine à attirer les foules et l'engouement des investisseurs s'en fait désormais ressentir. Avec des pertes se chiffrant à plusieurs milliards de dollars depuis son lancement, le métavers style Zuckerberg ne convainc pour l'instant ni le public ni les marchés. Côté utilisateurs, Horizon World n'aura meute que 300 000 utilisateurs au début d'année 2022 et moins de 200 000 à la fin de la même année. Les raisons de cette baisse significative sont notamment dues aux bugs techniques récurrents et à la technologie qui n'est pas au niveau des attentes promises lors du lancement d'Horizon World. Côté financier, le business model de l'univers virtuel de Meta n'est clairement pas rentable et le PDG de Meta met désormais en avant que le métavers est un enjeu de long terme avec des gains à attendre dans cet horizon. Il continue d'ailleurs en partie à défendre cette vision et à mettre en avant les avancées de son métavers comme lors de son interview réalisé en septembre 2023 avec le journaliste Lex Friedman au sein du métavers pour montrer à quel point la technologie a avancé en quelques années pour la création d'avatar réaliste. Pas suffisant pour assurer un bon nombre d'investisseurs pour qui les résultats des autres sociétés de méta ne vont pas compenser sur le long terme les pertes générées par Horizon World et le métavers comme le présent dans un article The Economist. Ce manque d'engouement pour Horizon World n'est pas que propre au grand public et aux investisseurs mais également présents au sein même des employés de Meta. En effet, on notait déjà en 2022 que très peu de salariés du groupe se connaîtaient à Horizon World car ils n'étaient pas convaincus par le métavers proposé par le groupe. Le métavers SOSMETA doit donc se réinventer dans une période où les IA génératives comme chaque GPT sont désormais au cœur de tous les sujets liés aux nouvelles technologies. Et ça, le patron de Facebook l'a bien compris. Dans une lettre adressée à ses collaborateurs en mars 2023, le patron de Meta a été clair sur les objectifs du groupe sur les prochaines années et ses objectifs sont l'IA, l'IA et encore l'IA. Désormais, l'objectif est de rattraper le gap laissé sur le terrain des IA génératives. Petite parenthèse, si vous vous demandez ce qu'est une IA générative, une vidéo d'explication de ces IA et leur impact sur le monde de l'art a déjà été fait sur la chaîne précédemment. Je vous invite à aller voir la vidéo. Un peu d'autopromotion, ça ne fait jamais de mal comme on dit. Suite à cette annonce, Meta a annoncé le licenciement de 11 000 salariés, principalement travaillant sur Horizon World. Sale temps pour le métavers me direz-vous. En parallèle, le groupe s'est recentré sur le développement d'intelligence artificielle pour galvaniser l'utilisation de ses applications historiques comme Facebook et Instagram. De nouveaux outils et fonctionnalités vont donc être désormais proposés sur la base de cette technologie comme le lancement d'un assistant conversationnel baptisé Meta AI ainsi que le développement de chatbots inspirés d'icônes et de stars de la vie réelle tels que le rappeur Snoop Dogg, la star de latéralité Kendall Jenner, la joueuse de tennis Naomi Osaka ou encore la vedette Paris Hilton. Meta souhaite ainsi miser sur l'engouement pour les IA génératives ouverts par chat GPT pour essayer de relancer une nouvelle dynamique pour le groupe afin de continuer à attirer plus d'utilisateurs et rassurer les investisseurs. Pour beaucoup, le virage vers l'IA peut être ainsi le sauveur du groupe Meta, empêtré depuis un certain temps dans un métavers qui ne décolle pas. Au vu des points présentés dans cette vidéo, on pourrait croire que le métavers est en passe d'être enterré chez la société mère de Facebook, mais rien n'en est moins sûr. Certes, l'intelligence artificielle générative est désormais la technologie phare sur laquelle le groupe Meta va se centrer désormais, mais le métavers, comme l'a rappelé Mark Zuckerberg, est un jeu dont les gars seront récoltés sur le long terme. La récente collaboration entre Ray-Ban et Meta pour produire des lunettes connectées montre bien que le métavers n'est pas complètement mort, car les technologies souhaitées pour sa concrétisation sont toujours en cours de développement et de tester sur d'autres plateformes du groupe Meta comme Facebook ou Instagram. En conclusion, nous ne sommes pas prêts d'aller en vacances dans une simulation de réalité augmentée ou de faire toutes nos réunions dans un bureau virtuel. En tout cas, pas à court ou à moyen terme. Pour l'instant, nous ferions mieux de nous concentrer sur les avancées de ChatGPT et ses concurrents. Le métavers, c'est pour plus tard. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human sur le métavers souhaité par Mark Zuckerberg. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de ce métavers ? Est-ce une bonne chose qu'il ne se concrétise pas rapidement ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet ainsi qu'à partager et liker la vidéo si elle vous a plu. A bientôt !